Musique Bien, allons maintenant commencer le spectacle de la foi. Bonjour, je suis David Soares et dans l'émission d'aujourd'hui, nous aurons une parole qui en vérité est la continuation d'une série de RS Soares. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le présentateur de ce programme. Je viens dans les prochaines minutes pour nous expliquer pourquoi est-ce que très souvent, Dieu ne peut pas secourir les personnes. La personne demande, mon Dieu aide-moi et ne viens pas à cette aide de Dieu. Mon Dieu secoue-moi et Dieu ne secoue pas. Est-ce que Dieu est mauvais ? Est-ce que Dieu aime voir les personnes souffrir ? Ou Dieu est sourd ? Ou bien il est endormi ? Non. Non. Ce qui se produit, c'est qu'il existe des personnes qui accomplissent les ordonnances de Dieu, le moyen par lequel Dieu opère. Et d'autres, toutefois, veulent agir sur leur propre volonté. Et c'est pour ça qu'elles n'obtiennent pas beaucoup de succès dans la vie. Même pour les personnes qui, financièrement parlant, ont bien réussi. Mais il manque toujours quelque chose dans leur vie. Il manque une réalisation. Il manque de l'allégresse. Il manque une spontanéité. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le manque de présence de Dieu dans la vie de la personne. La bonne volonté, c'est qu'il est possible de changer cela. Et c'est possible que n'importe quelle personne soit heureuse quand elle croit en Dieu. Pour autant, il est nécessaire qu'elle accomplisse tout ce que Dieu a déjà établi pour elle. Dieu vient vous appeler pour être victorieux, c'est certain. Mais la victoire exige une bataille. Et la bataille exige la persévérance. Et la persévérance est obtenue quand on a confiance que l'on va vaincre. Ainsi, tout était un objectif. Tout a un sens. Après, vous verrez les questions de personnes qui ont des doutes. Et ensuite, vous auront une prière de la foi toute spéciale. Enfin, cette émission est spéciale. J'en ai la certitude. La prière de la foi commence maintenant dans votre domicile pour pouvoir vous bénir. Mes chers amis et mes frères, comme sont beaux ces jours que nous sommes en train de vivre, voyant Dieu opérer des merveilles, guérissants, libérants. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention parce que la parole ne sera pas donnée en vain. Où que vous vous trouviez, ayez la certitude que notre Dieu, en plus d'être toujours le même, il continue à faire la même chose et il peut résoudre tous vos problèmes. Nous sommes dans une série sur les préceptes, les normes, les directions, qui est une chose très importante. Je pense que je ne sais pas comment j'ai passé 54 ans de foi sans comprendre que les préceptes sont importants. Lors du dernier culte, nous avons parlé ici du psaume numéro 119, le verset 173. Je voudrais commencer par lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent au secours de Dieu et ne l'obtiennent pas. Et après, ils sont fâchés avec Dieu. Mais monsieur, dans le psaume 46.2, le Seigneur dit que le Seigneur est mon refuge, ma forteresse, un secours bien présent au moment de la détresse. Et Dieu dit à la personne, je le suis, mais vous n'avez pas regardé les autres choses que vous deviez voir. Parfois, les gens méprisent ce que Dieu a déterminé, c'est cette norme qui a fait cette règle pour que nous la suivions. Et on va suivre les règles, les normes des hommes et nous découvrons que ça ne fonctionne pas, cette chose. Ici, au psaume 119, 173, le psalisme a dit que ta main vienne à mon secours car j'ai choisi tes directives. Cela ici, c'est une indication que Dieu nous donne, que celui qui ne choisit pas d'obéir au précepte du Seigneur Dieu, qui fait juste ce qu'il a en tête, sa main ne peut pas le secourir. Au moment précis où la personne demande, Dieu n'opère pas. Voyez Dieu, il peut être dans ma vie ou dans la vôtre de la même façon qu'il a été dans la vie de toutes ces personnes qui l'ont suivi dans le passé. S'il est entré dans la fournaise ardente, chauffée sept fois plus que la normale avec Chadrach, Mazak et Abednego et qu'il a empêché qu'ils soient brûlés par le feu, qu'ils deviennent grillés par la chaleur. La fournaise était sept fois plus chaude que la normale. Madame, vous qui faites des gâteaux, vous le savez, si on le met dans un four beaucoup plus chaud que la normale, le gâteau ne va pas bien sortir de là, il va brûler. Ils sont entrés dans cette fournaise, ce n'est pas juste parce qu'il y avait du feu que les chevaux ont été roussinants. Mais c'est surtout qu'elle avait été chauffée normalement et qu'ils ne se sont pas inclinés. Quand Nabuchodonosor l'a su, il les a appelés et a menacé, je vais faire chauffer sept fois plus. Ils ont jeté plus de bois et a chauffé la chose. Et ils ont été jetés dedans. Et il ne leur est rien arrivé. Pourquoi est-ce que ça ne se produit pas pour nous aujourd'hui quand nous entrons dans la fournaise de l'épreuve que se dresse une chose que nous ne comprenons plus ? Parce que nous ne sommes pas obéissants aux préceptes. La main de Dieu ne peut nous secourir comme elle a secouru les trois ou elle a secouru Daniel et a secouru tant d'autres. David a guéroyé à tel point que Dieu n'a pas permis qu'il construise le temple. Il a dit, voyez, parce que vous avez répandu beaucoup de sang dans ces guerres. Alors, David a détruit les ennemis et ce n'était pas de la plaisanterie. Et on ne dit pas, on ne constate pas, ce n'est pas enregistré que David ait perdu un œil, qu'il ait perdu un bras, perdu un membre quelconque. Au contraire, rien ne lui est arrivé. Mille sont tombés à côté de lui, dix mille à sa droite, et il disait, je ne serai pas atteint. Mais il a suivi les préceptes. Dans le premier livre des rois, chapitre 2, il appelle Salomon au versets 3 et 4, et il dit, mon fils, je vais te donner le secret. Tu dois garder les préceptes, les observances du Seigneur Dieu, tout ce qu'il a établi pour que nous le fassions. Parce que si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas marcher sur le chemin de Dieu, vous n'allez pas accomplir les commandements, vous n'allez pas accomplir les statuts, vous ne prendrez pas possession du jugement, le Seigneur Dieu ne va pas prospérer en vous. Et vous n'allez pas être son successeur. Cela ici, c'est comme Jésus parlant pour nous. Nous allons ouvrir la Bible à Matthieu 23, 23, car je veux étudier une chose avec vous ici. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain. Et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la foi. Dans l'actualité, on dit ainsi, mépriser les préceptes de la loi. C'est donc pour cela que je dis qu'elle est très importante. La justice, la compassion et la foi, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Les pharisiens, les religieux de cette époque-là, qui se croyaient les plus sains, sont en train de pratiquer une chose que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils payaient la dîme, et ils étaient agriculteurs. La majorité d'entre eux payaient la dîme de la menthe, sur la menthe, sur la nette et sur le cumain, des plantes vertes, des choses simples. Et ils apportaient cela, et tout le monde les louait. Bien sûr qu'ils donnaient l'argent pour les bœufs, ils donnaient l'argent pour le blé, le seigle qu'ils récoltaient. Et Jésus a parlé de ce point-ci. Et Jésus a dit, pauvres de vous, vous êtes en train d'accomplir ces choses pour être vus des hommes. Mais vous faites cela en oubliant les préceptes les plus importants de la loi. Quels sont les préceptes les plus importants de la loi ? Jésus a indiqué ici la justice, la miséricorde et la foi. Pour ces préceptes, je vous demande, vous les avez pratiqués. C'est quoi la justice, missionnaire ? C'est votre action sur la parole de Dieu. Lorsque vous niez une chose que la Bible demande de nier, ou d'approuver ce que la Bible demande d'approuver, vous vous soulevez contre le mal qui vient pour vous attaquer. Vous utilisez votre foi, votre autorité, pour pouvoir bénir une personne. Vous êtes en train d'exercer la justice. Le Saint-Esprit nous convainc de la justice, du jugement, du péché, de la justice et du jugement. Si vous observez votre vie chaque fois que vous faites une mauvaise action, sur le moment, cela peut même vous plaire. Mais après, votre cœur devient triste. Vous êtes impliqué à ce moment-là dans ce qui va vous donner le but prophète, du plaisir, et pour vous déraper même. Mais après, vient cette tristesse dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Cela, c'est le péché. Une personne a besoin de votre aide, de votre foi, de votre prière. Mais vous êtes si occupé. Vous êtes en vacances, vous gagnez tellement d'argent. Vous êtes avec votre famille, vous niez. Après, vous vous sentez mal. J'aurais quand même pu aider cette personne. Cela ne coûtait rien. Même en prétextant votre famille dans cette histoire-là. Et vous négligez de réprimander le mal. Et vous restez à moitié diminué, je ne sais pas trop. Et il vous a convaincu. Ici, le Seigneur vient nous dire que la justice est un précepte des plus importants qu'on doit pratiquer. Nous devons regarder une personne et ne pas propager sa faute. Mais discuter avec elle et prier et nous proposer. Vous voulez me corriger ? J'ai toute l'autorité sur ce mal et je vais vous aider. Le mal est en train de venir sur vous. Il ne faut pas vous désespérer. Père, je vais pratiquer mon autorité. Je vais exercer ma justice. Je vais faire que ce mal se défasse. Ça, c'est le précepte. Nous devons faire cela. La miséricorde. Nous aimons Dieu car il était miséricordieux avec nous, car il est miséricordieux avec nous. Nous devons aussi être miséricordieux avec quelques personnes. Il y a pour qui que non. Il semble que comme il a été piétiné, quand il peut, il écrase son chemin. Non, mon frère. Vous savez que vous avez tort. Je vais oublier ça. Nous allons faire comme si ce n'était pas arrivé. Vous êtes pardonné, donc mince, vous pourriez oublier ça. Venez et donnez-moi une accolade ici. Vivez votre vie. Dieu veut ça. C'est le précepte, mais il y en a qui ne pardonnent pas. Je veux dire, c'est comme cet individu qui devait de l'argent à son seigneur. Il allait être vendu. Il pleurait, pleurait. Il l'a pardonné. Mais lorsqu'il rencontre son serviteur, Jésus a raconté cette parabole. Il était en train d'exiger. Il a quasi tué cet individu. Il ne s'est pas bien comporté avec Jésus. Et aussi la foi. Nous ne pouvons pas être religieux. Faire la chose parce que cela satisfait Dieu. C'est par la foi, mon frère. Il faut demander à Dieu chaque jour en se leurvant. Dieu, fais-moi marcher selon la foi aujourd'hui. Fais-moi réaliser quelque chose par toi, pour toi. En aidant une personne qui est dans le péché, donnant le témoignage, demandant la sagesse. Ces trois choses doivent être faites. Ce sont les préceptes les plus importants de la loi. Et moi, très peu de chrétiens, personne n'a jamais parlé avec moi. Aussi, je ne connais pas vraiment bien les autres. Mais je dis, missionnaire, ce que Jésus a dit, je suis en train de lutter pour la pratiquer. La justice, la miséricorde et la foi. Si nous ne faisons pas ça, nous perdons la bataille. Là, Jésus a dit la chose suivante pour les pharisiens. Ils faisaient entre guillemets. Voyez ce que Jésus lui déclare à la fin. Vous devez cependant faire ces choses. Quoi donc ? Les préceptes. La justice, la miséricorde et la foi. Sans laisser de côté le reste. Ils donnaient la dîme, juste la part de la dîme. Ils apportaient, ils trompaient. Nous allons donner cela. C'est plus ou moins comme ces personnes qui ne paient pas les impôts pour le gouvernement. Jusqu'à ce que le Fils s'en mêle et donne une terrible amende. Et alors, ils sont désespérés. Les pharisiens, eux aussi, faisaient cela. Ils apportaient une partie des dîmes et les déposaient là. Et Jésus a dit, vous ne devrez pas le faire. Comment est-ce que Jésus le savait ? Parce que Jésus sait tout, mon frère. Tout est nu et patte aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un endroit au monde où vous puissiez aller sans que les yeux de Dieu ne vous observent. Il n'y a pas de bureau le plus fermé, la chambre la plus secrète qui soit, où Dieu ne soit pas là en pleine lumière, regardant tout. Alors, ne faites rien qui soit mauvais. Prenez les préceptes de Dieu et accomplissez-les. Nous allons donc reprendre par ce que David a dit à Salomon. Parce que ceci, c'est Jésus parlant pour nous. David était le père de Salomon. Il était très vieux, très âgé. Et il appelle Salomon au chapitre 2 et commence au premier verset en disant « Comme le moment de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon son fils et lui dit « Moi, je m'en vais selon le sort commun à tous, sois fort et sois un homme. » Ça veut dire « Soyez courageux. » Nous tous avons deux choses à faire. Nous efforcer en toute situation. Dans tous les cas, nous devons être courageux. Verset 3 « Garde les observances du Seigneur. » Cette parole traduite par l'observance, c'est la même que précepte. « Garde les préceptes du Seigneur ton Dieu. » Pourquoi père, mon cher fils, en suivant ses voies et en observant ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais pourquoi père, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras ? Partout où tu iras. Celui qui garde les préceptes de Dieu a les conditions de garder les commandements, les statuts, les jugements, c'est les témoignages. Tout ce que Dieu détermine et où que vous alliez, il pose la main et la chose est alors bénie. Verset 3, 4 dit « Et afin que le Seigneur réalise la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voix en marchant loyalement devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. » Nous sommes les successeurs de Jésus, les continuateurs de l'œuvre. Mais si nous ne gardons pas les préceptes, nous n'aurons jamais cette bénédiction. Et Dieu veut que nous l'ayons. Prenez une position et changez complètement. Je vais faire une prière pour tout le monde qui a un quelconque problème de douleur ici, maintenant, une certaine gêne. Je peux sentir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un mal à l'estomac. Il semble qu'il y a une crise de douleur de l'estomac par là. Tout endroit du corps, douleur ou une gêne, vous voulez, vous ressentez ce mal. Alors restez debout maintenant car je vais m'unir avec vous et nous allons prier. Missionnaire, je suis cette personne et je veux que vous priez pour moi à présent. Juste deux petits mots. Une fois la prière terminée, ne vous asseyez pas. Attendez un petit peu car il y a des guérisons qui prennent un peu plus de temps. C'est juste quelques-unes mais après c'est plus tard que c'est confirmé. Mais Dieu va maintenant guérir. A présent c'est un droit pour nous tous mes amis. Il n'y a pas une personne qui soit exclue de la bénédiction de Dieu. Vous qui êtes chez vous, c'est la même chose. Regardez ici vos mains et dites Père, au nom de Jésus, je viens t'offrir mes mains et je te prie. Dépose Seigneur, dans ses mains, ton pouvoir. Posez votre main sur le mal, où qu'il se trouve. Si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Fermez les yeux et dites, au nom de Jésus, je me déclare libéré pour la gloire de Dieu. Laissez le missionnaire prier. Père, je viens à toi, avec foi, ayant la certitude que ta parole ne passe pas, même si le ciel et la terre passent. Mon Dieu, ces personnes ont besoin de guérison. Je leur ai donné tes paroles et où qu'elles se tournent, le Seigneur a garanti qu'en obéissant à tes préceptes, le Seigneur opérerait. Viens maintenant opérer, Père. Viens guérir, toucher, intervenir, faire cette personne soit libérée en ce moment-ci. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour ta gloire. Et au nom de Jésus, comme ministre du Saint-Évangile, je paralyse toute l'action du diable dans la vie de ces personnes. Et je te le dis, esprit causeur de cette douleur, de cet inconfort, tu dois sortir à présent, tu es attaché au nom de Jésus. Je t'expulse de cette vie avec ta douleur au nom de Jésus. Et vous levez la main droite et vous dites, merci beaucoup, Seigneur. A présent, baissez les mains et cherchez là votre guérison. Et constatez, attendez une petite minute pour vous asseoir parce que Dieu va beaucoup opérer. Ô missionnaire, j'avais une forte douleur qui me traversait le ventre ici, sur l'estomac, qui était très douloureux. Et à présent, c'est passé. J'avais une douleur à quelconque droit. Qui est-ce qui peut dire que Jésus l'a guéri ? Levez la main ici, plusieurs personnes. Madame, c'était quoi donc ? À l'estomac, je ressentais une très forte douleur à l'estomac. J'ai passé un examen vendredi. On a constaté que j'avais, que c'est un ulcère. Un ulcère ? Un ulcère à l'estomac, vous voyez ? Madame, depuis combien de temps que vous aviez cette douleur ? Ça fait déjà près de deux ans, oui. C'était douloureux avant la prière ? C'était douloureux, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est passé maintenant ? C'est passé. Je suis arrivée en étant légèrement étourdie, avec une crise de labyrinthite, et c'est passé. Amen, croyez-y, croyez-y, parce que c'est pour tout le monde la guérison, mes amis. Et si vous avez été guéri, n'ayez pas honte de le dire, levez la main. Gagnez une bénédiction, ne confessez pas, le diable vole votre bénédiction. C'est le nerf asiatique qui a ce problème à la jambe droite. Il n'y a pas de médicament qui me guérit. Et vous aviez une douleur au nerf asiatique, c'est ça ? Ça fait plus de deux ans que j'ai cette douleur. Ça veut dire que la douleur est partie maintenant ? C'est parti. Missionnaire, j'ai de l'arthrose, c'est l'usure de mes os, de l'arthrose au bras, je prenais des médicaments. Combien de temps avez-vous cette arthrose ? Depuis ce Noël. Et à présent, c'est parti ? Oui, j'ai déjà fait une radio, et maintenant, je suis libéré. Missionnaire, c'est une douleur vraiment très forte sur l'os de la poitrine. C'est passé. J'étais en chemin pour l'église, et dans l'autobus, j'ai commencé à avoir mal estomac. Je suis arrivé en néanmole, à présent, c'est passé, au nom de Jésus. Je vais prendre seulement quatre personnes maintenant. C'est une douleur au ventre, missionnaire. Un nodule au-dessus de mon bras, c'est parti. C'est parti. Tout ce que je mange me fait mal au stomac. Dès que je mange, je cours immédiatement aux toilettes. En venant ici, j'ai dû m'arrêter sur l'autoroute en urgence, parce que j'avais bien un petit café à la maison. La douleur a commencé très fort à l'estomac, j'ai dû chercher des toilettes en urgence. Parce que ça me brûle très fort, et j'ai dit non, ça ne va pas recommencer. Et cette douleur, cette colique intestinale, je suis certaine que le problème aurait mon estomac. Mais là, ça me brûlait très fort. La brûlure est passée, maintenant je ressens un grand soulagement. Eh bien, recevez la bénédiction pour vivre normalement. Missionnaire, j'ai été guérie d'une douleur à l'estomac, et hier, par votre prière à la maison, j'ai été guérie pour mon dos. Grâce à Dieu. Amen. Les autres qui n'ont pas pu témoigner et qui ont été guéris, levez la main et dites aussi, merci beaucoup Jésus. Madame Antonia était enceinte de six mois, quand elle a découvert qu'elle avait une grave maladie incurable. Elle avait la maladie de Chagas, alors commence la lutte contre la mort. Je pensais vraiment mourir, et c'est mes enfants qui étaient tout petits, et c'est la bienfamille Iber, vu que les enfants n'avaient déjà plus de père. Leur père était mort, vous savez, et j'étais restée seule avec six enfants, restée sans père, sans mère, c'est dur. Pour les enfants qui sont élevés sans père, sans mère, ma préoccupation était juste pour eux. Le terrain ici, tout était à moi, je l'ai mis en vente, je l'ai donné à mes enfants, à leur maison. Je vais leur donner tout de suite pour qu'ils puissent faire leur maison à eux, parce que quand je vais mourir, que chacun ait sa maison prête. Chaque fois que les médecins passaient voir ma soeur la plus âgée, c'est parce qu'elle n'allait vraiment pas bien. Je m'évanouissais, mon garçon me portait dans ses bras jusqu'à la voiture, il sortait en me supportant. Et je m'essoufflais, je me fatiguais beaucoup. J'arrivais à l'hôpital, j'allais direct au ballon d'oxygène. Et avec cet autre grand appareil qui sert à marquer les arrêts cardiaques, je n'en connaissais pas mes enfants, je ne savais pas où j'étais. Je passais là-bas, je passais des nuits, des nuits internées. Elle ressentait un manque d'air, elle ne pouvait pas beaucoup marcher, n'ont ni porté de poids. J'ai eu une crise tellement forte que j'ai pensé que je n'allais pas voir le jour se lever. Après la crise, les voisins qui sont membres de l'Église internationale de la Grâce de Dieu ont été appelés pour aider Antonia. Nous avons fait la première partie qui est d'apporter la parole, pour lui dire que le Christ, ce que Jésus-Christ aimerait faire dans sa vie, et ce qu'il allait faire, il allait accomplir les promesses qu'il y a dans la parole. Quand ils ont fait la prière, alors je ne sais pas si je me suis évanouie, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais à partir de ce moment-là, quand je suis revenue à mort, je pouvais déjà me sentir une autre femme. À partir de là, elle s'est réellement mise à croire, elle a cru que Jésus-Christ était capable de faire des miracles dans sa vie. Alors quand j'ai commencé à aller à l'Église de la Grâce, j'ai commencé à faire toutes les campagnes. J'ai fait les campagnes, quand c'était la campagne de la flèche. C'est là que j'ai fait cette campagne, avec tellement de foi, en disant que j'ai la foi en Dieu, que maintenant je vais être guérie dans cette campagne. Quand Antonia est retournée à l'hôpital pour réaliser des examens de routine, elle a eu une grande surprise. Le cardiologue a regardé et il m'a dit comme ça, « Moche, je ne peux pas y croire, non, mais cette femme a deux cœurs ou quoi ? » Non, plus rien du tout, les résultats se montrent que tout pour vous est normal. Et alors je suis sortie en pleurant et je remerciais et je glorifiais Dieu. Ma mère aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est une personne qui, elle, prenait autant de médicaments par jour. Vous voyez, c'était une souffrance pour tout le monde. Aujourd'hui, elle n'en prend plus. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais heureuse, 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 vraiment heureuse. Aujourd'hui, je peux faire des choses à la maison, je ne faisais rien. Déplacer le sofa, déplacer les meubles dans la maison, je lave le frigo, je balaye, je lave tout. Je vais chez ma fille ou à un grand salon, je l'aide. Je suis super bien, je vais jusqu'à chez elle et quand je reviens de là, je porte tout un tas de choses lourdes. Si bien que le frère Ferdinandot arrive et dit qu'il était là toute usée, il ne pouvait même pas porter rien. Aujourd'hui, quand même, il revient avec des sacs plein de choses. Je vais au supermarché, je fais les courses, je porte le sac sur la tête, je porte deux sacs dans chaque main et je suis heureuse, je suis guérie. Je suis guérie pour l'honneur et la gloire de mon Seigneur. Laissez-moi prier pour ceux qui ont besoin d'une bénédiction, car vous seulement savez quelle est cette bénédiction. À présent, courbez la tête, car je vais prier. Père, je viens maintenant vers toi demander une bénédiction que seule cette personne sait. Quelle est cette bénédiction ? C'est une direction, Père. Cette personne est dans le doute. Elle est en train de juger le pour et le contre, mais elle a besoin de se réveiller, car ce ne sont pas les pour et les contre qui doivent importer, mais bien ce que ta parole déclare, Père. Et c'est pour cela que je veux que cette personne prenne cette décision maintenant. Parce que Dieu ainsi, comme David l'a dit à Salomon, « Le Seigneur est en train de nous dire que nous devons suivre ses préceptes, suivre ses règles, suivre ses normes. » Nous ne pouvons pas nous vendre à l'esprit qui est dans ce monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous avons besoin que ton amour soit présent en nous. Je prie maintenant pour celui qui est malade, celui qui est endetté, cette personne qui a une douleur à la main droite, qui était en train de dire qu'il y a encore peu, ce sera mieux de couper cette main. « Non Dieu, cette douleur va partir maintenant. Je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour bénir tout ce peuple. » Et au nom de Jésus, comme ministre de la parole de Dieu, j'attache toute action de l'enfer, je l'attache de cette vie et je l'expulse. Au nom de Jésus, et vous dites « Je crois Seigneur. » Bien, nous avons maintenant la minute finale. Quelle est-vous pensée de l'émission ? Je crois que la majorité des personnes a bien aimé. L'émission fait du bien. Elle fait du bien pourquoi ? Toute parole de Dieu est pure. Toute sa parole, dit le psaume 19. Et donc, si la parole de Dieu est pure, et si elle vous incommode sur un certain point, c'est parce qu'il existe des choses au fond de vous qui ont besoin d'être tirées. Des attitudes, des actes, des pensées pour lesquelles Dieu dit, affirme, qu'il ne vous aidera pas. Un des plus grands problèmes dans l'humanité, c'est la peur, c'est le doute, c'est la méfiance. Il y a des personnes qui sont maintenant appelées pour devenir des membres qui parrainent ce programme. Et qu'est-ce que la personne doit faire ? Assumer. Et qu'est-ce que c'est assumer ? C'est croire que Dieu est là pour vous inspirer, qu'il veut pouvoir bénir votre vie, et il attend de vous une action. L'action, c'est que vous appelliez maintenant même ce numéro. En ce moment. Ou bien de laisser un message ou que les lignes soient occupées et vous dites, « Voyez, je vais croire que Dieu peut m'aider. » Ne soyez pas un « misérable », entre guillemets, qui a peur, qui pense que Dieu ne va pas l'aider. Si vous pensez que Dieu ne peut pas vous aider, vous perdez votre temps à regarder cette émission. À présent, si vous vous dites, « Non, je vais me décider à croire en Dieu, si Dieu est vraiment une vérité, et il l'est, vous avez déjà vu aujourd'hui qu'il a changé la vie de personne et qu'il peut changer la vôtre aussi, vous assumez cet acte de foi, Dieu va honorer ce mois-ci même votre acte de foi. » Pour être sûr de cela, « Celui qui va commencer une bonne œuvre, il est fidèle pour la compléter. » Alors, prenez maintenant un acte de foi, appelez tout de suite ce numéro et parlez avec une hôtesse et dites, « Voyez, je veux être une personne qui va être parrain de l'œuvre de Dieu. Que dois-je faire ? » Et nous allons vous aider. D'accord ? Que Dieu vous dise tous. Nous revenons à la même heure demain. Que Dieu vous garde tous et à bientôt.